Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons dans l'épisode de cette semaine les axes suivants. Comment l'administration Biden gère la crise au Moyen-Orient ? Le rapprochement russo-chinois est-il dangereux pour les États-Unis ? Pour l'Iran, les États-Unis sont devenus le parfait ennemi. Et pour les États-Unis, la Corée du Nord soutient toujours le terrorisme international. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités distingués. Avec nous tout d'abord, l'ambassadeur David Mack, qui a été secrétaire d'État adjoint aux affaires du Proche-Orient de 1990 à 1995, et ambassadeur des États-Unis aux Émirats-Tarabes-Unis de 1986 à 1989. David Mack est aujourd'hui chercheur sur le Moyen-Orient à l'Atlantic Council. Parmi nous également sur ce plateau, le Dr William Lawrence, qui est diplomate en chef, analyste politique et directeur de plusieurs programmes internationaux. William Lawrence enseigne aujourd'hui les sciences politiques à l'École des Affaires internationales de l'Université américaine. Et comme à l'accoutumée, notre fidèle chroniqueur, Chris Lapettina, ancien membre du corps des Marines des États-Unis, dont l'anniversaire officiel est célébré ces jours-ci. Chris Lapettina, je le rappelle, est directeur de Focus Consulting. Bienvenue à vous tous, messieurs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons des nombreux et énormes challenges auxquels sont confrontés les États-Unis, des défis venant de Chine, de Russie, de Corée du Nord et d'Iran, sans oublier les menaces liées aux changements climatiques, à l'inflation, au prix de l'énergie et à l'afflux régulier de fausses informations. Nous n'avons pas connu autant de problèmes en même temps depuis la Seconde Guerre mondiale et tout cela se produit à peine à un an des élections américaines. Alors nous discuterons aujourd'hui des moyens de relever tous ces défis et de continuer à aller de l'avant. Mais avant de commencer, regardons ce reportage de notre correspondante, Jehan Mansour. Lorsque la question de la politique étrangère des États-Unis est soulevée sous l'administration du président Joe Biden, des enjeux et des liens se posent qui sont étroitement liés aux transformations, dont est témoin la scène internationale. Le mandat présidentiel de Biden a connu la fin complète de la guerre américaine en Afghanistan. Un retrait américain jugé inconsidéré et qui a nué à l'image des États-Unis en tant qu'allié fiable. D'autant plus, la guerre russo-ukrainienne est venue confirmer la futilité du grand soutien à l'Ukraine apporté par cette administration avec l'argent des contribuables américains. Cependant, la guerre existe toujours. Les Ukrainiens n'ont pas expulsé les Russes et ni les États-Unis ni ses alliés européens ne sont à l'abri d'une éventuelle invasion russe d'un pays européen. En effet, les opposants ne cessent de critiquer le président Biden, car ce dernier a montré une certaine flexibilité avec l'Iran. Puis vient la relation avec la Chine et les implications politiques de l'ambition du dragon asiatique, de sa rivalité féroce avec l'économie américaine et de sa volonté d'attaquer le Taïwan, remettant en question la politique américaine à l'égard de la Chine. De plus, la guerre à Gaza a placé le président américain et son secrétaire d'État au centre d'accusations populaires de soutien à la guerre déséquilibrée de Netanyahou contre les Palestiniens. A mesure que le nombre de victimes civiles augmente, le ressentiment des Arabes et des musulmans américains augmente, ainsi que celui des groupes juifs américains hostiles à Benyamin Netanyahou. Ces derniers parviennent à priver Biden de remporter des États importants dont il a désespérément besoin pour assurer un deuxième mandat présidentiel. En outre, la guerre contre le terrorisme reste un sujet qui préoccupe l'administration du président américain, au-delà du dossier nord-coréen et des surprises et événements qu'il peut apporter. Tout ce qui précède est-il réellement le signe d'un déclin du rôle américain ou s'agit-il simplement d'une pause pour organiser les rangs et fixer les priorités ? On dit généralement que le département d'État américain est le moteur de la raison et de la sagesse dans les institutions gouvernementales des États-Unis. Mais les défis auxquels cette institution est confrontée se transforment presque en problèmes sans solution, à commencer par la guerre russo-ukrainienne et en terminant par la situation à Gaza, sans parler du reste des vieux dossiers dont s'occupe Anthony Blinken. avec des approches tactiques, temporaires et rien de plus. Jehan Mansour, à côté du bâtiment du département d'État américain, Median TV, Washington. Merci Jehan. Nous allons commencer avec l'ambassadeur David Mack. Décidément, on le voit, les conflits se multiplient, comme si la guerre en Ukraine et la confrontation directe avec la Russie, sans parler des divergences croissantes entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan, ne suffisaient pas. Il y a maintenant cette guerre à Gaza qui a ajouté un défi majeur à la politique étrangère américaine de l'administration Biden. Alors selon vous, quelles sont les répercussions du soutien américain à Israël sur notre positionnement dans le monde arabe ? Écoutez, il faut comprendre tout d'abord que le président Biden a poursuivi le processus entamé par Obama en essayant de s'orienter vers des questions autres que celles liées au Moyen-Orient. Cela a été difficile, car lorsqu'on essaie de s'éloigner de la région, on revient rapidement vers elle. Ce qui se profile actuellement à l'horizon, c'est une politique différente de la part des États-Unis qui ne jouera pas le rôle d'un gendarme du Moyen-Orient, mais jouera le rôle de partenaire d'un certain nombre de pays de la région, notamment Israël et les pays arabes, qui entretiennent des relations étroites avec les États-Unis, comme la Jordanie et d'autres pays avec lesquels les relations sont difficiles et les États-Unis tentent encore de s'en rapprocher à l'image de l'Irak. La question se pose donc de savoir comment les États-Unis peuvent servir de partenaires efficaces avec les pays du Moyen-Orient sur des questions et des défis allant de la stabilité à la croissance économique, en passant par les questions environnementales, et la guerre contre le terrorisme. À cet égard, il est devenu difficile pour l'administration du président Biden de parvenir à un certain équilibre dans le traitement de ces questions majeures. La situation est vraiment difficile. William, selon les prévisions de certains experts, la gestion de la crise à Gaza par le président Biden pourrait menacer ses chances aux prochaines élections. En fait, il existe une division parmi les démocrates sur les questions du soutien à Israël et de l'aide aux civils à Gaza. Nous voyons que les Afro-Américains, les Hispaniques et les Latino-Américains rejettent en bloc la politique de Joe Biden à l'égard de Gaza. Alors, que pensez-vous de l'impact de cette guerre à Gaza sur les élections américaines ? Nous ne pouvons pas prendre au sérieux les résultats des sondages un an avant les élections. Les experts en sondage vous diront que d'ici les élections, d'autres événements mondiaux majeurs verront le jour. En fait, nous sommes face à deux candidats principaux aux élections présidentielles des deux partis qui manquent considérablement de popularité. Le républicain Donald Trump fait face à 91 accusations dans plusieurs affaires et fait l'objet de critiques et d'attaques de la part des dirigeants de son parti. De même, la popularité du candidat démocrate Biden est en déclin pour plusieurs raisons, car on lui reproche la montée de l'inflation et sa politique concernant la guerre à Gaza qui a conduit à une certaine division dans les rangs du parti. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les électeurs américains votent en fonction de ce qui affecte leurs dépenses plus que des affaires internationales et la plupart des gens que je connais s'opposeront à la réélection de Biden. Mais les votes des Afro-américains ainsi que ceux d'origine hispanique pourraient revenir pour le soutenir et peut-être que les Afro-américains s'opposeront à lui plus que les hispaniques. D'ailleurs, la plupart des experts en sondage disent qu'ils ne seraient pas surpris si 80 à 85 % des Afro-américains décidaient de ne pas voter pour Biden. Chris, vous êtes consultant en politique, vous êtes démocrate, mais permettez-moi tout d'abord de renouveler nos meilleurs voeux à l'occasion de l'anniversaire du corps des Marines des États-Unis. Alors selon vous, en quoi tous ces conflits militaires pourraient-ils affecter les élections américaines dans un an, dans l'hypothèse où Biden affronterait Donald Trump ? William a raison. Si nous regardons la situation actuelle, nous constatons que nous sommes confrontés à des candidats impopulaires. Alors la question est de savoir qui dérange le moins les électeurs. Et bien sûr, c'est lui qui remportera la présidence. C'est triste parce que nous et nos alliés dans le monde entier espèrent choisir le candidat le plus fort des deux partis pour le poste de président. Il semble que nous n'ayons pas cette capacité actuellement et cela est important à garder à l'esprit car cette course se déroulera entre des gens qui ne sont pas très populaires dans les deux partis. quant à ce qui se passera dans un an, comme l'a dit William, ce qui compte pour le peuple américain, c'est l'économie. La situation au Moyen-Orient aura-t-elle une quelconque valeur ? Je ne suis pas sûr. À moins que les États-Unis ne soient entraînés militairement dans une guerre, cela changera complètement la donne et c'est quelque chose que nous devons surveiller car le président Biden a pris la décision audacieuse de revenir et de déployer des forces au Moyen-Orient alors qu'elles sont à portée des ennemis. Si les États-Unis s'impliquaient réellement dans la guerre, cela changerait tous les faits pour les prochaines élections présidentielles. Des forces navales américaines se dirigent vers la Méditerranée orientale venant renforcer une importante concentration de forces terrestres en Pologne et en Europe. Donc ce redéploiement dans la région pourrait contribuer à changer la donne. Je me retourne à présent vers l'ambassadeur Mack. Les bombes pleuvent à nouveau au Moyen-Orient et l'espoir d'une solution n'a jamais été aussi ténu tant du côté palestinien qu'israélien. Vous avez pourtant déclaré sur le site web de l'Atlantic Council que cette guerre pourrait contribuer à relancer le dialogue. Comment cela peut-il être envisageable alors que l'administration Biden a échoué dans le passé et qu'elle dispose aujourd'hui de moins d'outils pour faire pression en faveur de la paix ? Écoute Marc, la situation représente un défi et un danger, en même temps une opportunité. Il s'agit d'un véritable examen pour les hommes d'État qui doivent trouver l'opportunité au milieu de ces défis. Si l'on regarde les déclarations du président Biden le 7 octobre, nous constaterons qu'ils reflètent un fort soutien à l'aide militaire à Israël dans le contexte de l'envoi de deux porte-avions dans la région. Mais après une semaine, avec les tournées du secrétaire d'État Antony Blinken au Proche-Orient, nous avons commencé à voir des signes d'une solution à deux États et la création d'un État palestinien et aujourd'hui, la nécessité pour l'autorité palestinienne d'assumer la gouvernance de la bande de Gaza commence à être clairement indiquée. Nous avons donc assisté à un certain changement au niveau des déclarations publiques et je crois que lors des discussions privées avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le président Biden et le secrétaire d'État Blinken ont parlé plus franchement que ne le montrent les déclarations publiques. Ainsi, ce que l'administration américaine hésitait à dire à Israël lors de conversations privées a commencé à être révélé à l'opinion publique. Des avertissements aux coulisses. Nous avons averti Israël qu'il se retrouverait entraîné dans le bourbier de la guerre à Gaza comme les États-Unis se sont laissés entraîner dans des guerres en Afghanistan et en Irak. Israël paierait un lourd tribut. Cela a également été exprimé par un grand nombre d'Israéliens et de Juifs américains progressistes. En outre, la majorité des Juifs aux États-Unis estiment également que la pire chose qui puisse arriver à Israël est de se laisser entraîner dans le bourbier de la guerre à Gaza. On suppose même que dès le début, le plan du Hamas et de l'Iran était d'entraîner Israël dans une confrontation à Gaza, ce qui n'aboutirait finalement qu'à une perte pour Israël. Certainement, oui. Vous avez écrit un article sur l'Iran dont nous discuterons plus tard. Après ce premier échange avec nos invités, je vous propose d'écouter l'opinion de la rue de la capitale américaine, Washington. La politique étrangère de Biden pourrait être meilleure. Il a pris la bonne décision de retirer nos troupes. Je pense qu'il s'agit d'une politique qui se poursuit depuis un certain temps. Les États-Unis réduisent leur rôle à l'échelle mondiale. Bien sûr, les États-Unis règlent tous les problèmes. Concernant la question iranienne, les choses sont aujourd'hui plus compliquées en raison du lien avec le conflit à Gaza, étant donné que le Hamas reçoit le soutien de l'Iran. Les États-Unis ont voulu endiguer la Chine et prêtent aujourd'hui leur poids pour influencer le Moyen-Orient. De nos jours, il existe un conflit politique, notamment du côté des États-Unis, qui veulent tout faire en même temps, ce qui n'est pas possible. Je pense que Biden a pris des décisions audacieuses sur la scène internationale par rapport à ses prédécesseurs ces dernières années. La poursuite de l'engagement au Moyen-Orient a ses avantages et ses inconvénients qui sont clairs. Je pense que les États-Unis devraient protéger les civils et maintenir la stabilité au lieu d'envenimer la situation entre les partis. Si nous nous engageons, notre engagement doit être dans l'intérêt de la paix et non dans l'intérêt de la guerre. Pour être honnête, je ne sais pas quelle est sa politique étrangère. Il ne semble pas cohérent. Il semble y avoir du chaos dans le monde depuis que cette administration a pris le pouvoir et les choses me paraissent très instables. Les États-Unis disposent d'une grande puissance militaire et jouent un rôle prépondérant dans les guerres partout de par le monde. De manière générale, je suis opposé à l'administration Biden sur la question ukrainienne. Il ne semble pas que cette question concerne uniquement Joe Biden. Je suis généralement opposé à la guerre. Je suis certain que la crise en Ukraine est un exemple de l'échec de la politique étrangère américaine. Il est aujourd'hui utile de sonder l'opinion publique sur de tels sujets car ces gens sont directement concernés en fin de compte. Je me tourne à présent vers vous, William, à propos des guerres civiles qui ravagent la Syrie et le Yémen. Ces guerres sont provoquées par des forces extérieures. Elles provoquent des crises humanitaires, entravent toutes solutions politiques. Derrière la plupart de ces guerres, on retrouve l'Iran qui reste déterminé à poursuivre son programme nucléaire et à déstabiliser l'Irak, la Syrie et le Yémen. Alors pensez-vous que l'administration Biden est capable de faire face sans compter la guerre à Gaza et la situation au Moyen-Orient ? Oui, je pense qu'elle est capable. L'administration américaine ne peut pas résoudre tous ces problèmes d'un coup de baguette magique. L'Iran n'est pas seulement présent dans les trois pays que vous venez de mentionner. L'Iran est également présent au Liban et en Palestine. Ainsi, cinq pays constituent ce qu'on appelle l'axe de la résistance. L'Iran continuera à provoquer les États-Unis, tout comme l'attaque du 7 octobre constituait une véritable provocation. En effet, la diplomatie américaine travaille d'une manière inlassable pour réduire l'escalade à travers le monde, ce qui est devenu un slogan pour l'administration Biden. Vous constaterez, par exemple, qu'il y a eu entre 25 et 30 attaques contre les forces américaines en Syrie et en Irak, et la réponse américaine a ciblé les dépôts d'armes en veillant à ce que les attaques américaines n'entraînent pas la mort d'Iraniens. L'administration américaine a également pris soin de faire de nombreux calculs minutieux au niveau de sa réaction pour s'assurer qu'elle ne dégénère pas en une troisième guerre mondiale, que les gens craignent, alors que tout le monde essaie d'inciter les États-Unis à lancer des attaques excessives et à tomber dans le piège que l'ambassadeur Mack a évoqué, car, en fin de compte, l'objectif de l'attaque brutale d'octobre était d'entraîner Israël et les États-Unis dans une confrontation dont ils ne veulent pas. Le but était de les attirer dans ce piège conformément à la stratégie de provocation de l'Iran à l'égard des États-Unis, que ce soit par l'intermédiaire de ses mandataires ou à travers son dossier nucléaire. Nous savons que Trump s'est retiré de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018. Les démocrates et nos alliés ont critiqué les sanctions sévères qu'il imposait à l'Iran. Nous voyons aujourd'hui l'administration Biden tenter de faire pression sur l'Iran pour qu'il se conforme à cet accord. Alors, que pensez-vous de l'approche de Joe Biden pour traiter toutes ces questions ? Je veux dire, le Moyen-Orient, Gaza, tous ces pays que William et moi venons d'évoquer, si on y ajoute le dossier nucléaire, que peut faire l'administration Biden au cours de l'année à venir ? Ce que l'Iran craint le plus de la diplomatie américaine, ce sont les efforts continu visant à créer des relations et une coopération plus étroite entre les gouvernements arabes et l'État d'Israël. Cela ne peut être réalisé que dans le cadre d'un processus de paix global conduisant à la création d'un État palestinien, mais cela mettrait l'Iran dans une position difficile, ce qu'il craint grandement. Heureusement, l'administration du président Biden a répondu à la volonté de ses proches partenaires de la région du Golfe, comme le Royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar en particulier, de suivre sa propre voie et d'établir des relations avec l'Iran. Dans le même temps, les États-Unis renforcent la position de ces pays avec l'idée qu'ils peuvent également compter sur eux et sur leurs relations avec Israël si la situation avec l'Iran se détériore. Je pense donc que l'administration Biden a réussi à trouver un très bon équilibre en ce qui concerne l'Iran. Je veux alerter nos téléspectateurs sur un incident survenu à New Delhi. Il y a eu une réunion entre le secrétaire d'État Blinken et le secrétaire à la Défense Austin avec leur homologue du gouvernement indien et à la fin de la réunion, le seul pays qui a été mentionné lors de la conférence de presse était l'Afghanistan. Cependant, il faut savoir que la Russie, la Chine et l'Iran figuraient parmi les priorités des discussions lors de cette réunion. C'est pourquoi l'administration Biden continue de construire un réseau d'alliances qui inclut le Japon et la Corée du Nord jusqu'aux frontières de la Chine en passant par le monde arabe et en terminant par le Royaume du Maroc en Afrique du Nord pour montrer que les États-Unis peuvent avoir des partenaires qui soutiennent leur capacité à faire face à ces autres menaces majeures. Chris, cela montre que l'administration Biden réagit de manière globale au lieu de traiter chaque dossier individuellement. Passons maintenant au domaine de la politique intérieure. Les candidats républicains débattent et se déchirent mais le président Trump évite de participer à ces querelles. Il semble être le candidat le plus probable car il était le parrain des accords d'Abraham. Il s'est fermement opposé à l'accord du nucléaire iranien et ne cesse d'attaquer l'administration Biden à cet égard. Alors comment comprendre les attaques républicaines contre le président Biden sur ces dossiers alors où ce dernier tente de trouver les voies d'une solution ? Écoutez, nous devons toujours nous rappeler et rappeler à nos alliés et nos amis du monde entier qu'en choisissant le candidat approprié, nous pourrions entrer dans une phase complexe à la lumière de la présence d'un candidat républicain accusé de crime, de ce que cela signifie et des problèmes qu'il pourrait rencontrer et nous ne sommes qu'à un an des élections américaines. L'affaire peut évoluer vers une situation à laquelle personne n'est préparé parce qu'elle ne s'est jamais produite auparavant. Quant à la course électorale, le fait de ne pas savoir ce qui pourrait arriver à Donald Trump a gelé le parti républicain. Bien entendu, Trump peut gagner mais si une question juridique surgit dans sa situation, cela changera l'opinion de l'électeur républicain et les derniers sondages d'opinion le confirment. Il est en avance sur Biden mais il est accusé de crime et à partir d'aujourd'hui jusqu'au 6 janvier 2024, la scène pourrait changer. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas et que nous n'avons jamais vécu auparavant. Merci Chris. Nous allons faire maintenant une courte pause et directement après, nous évoquerons le sujet de l'Ukraine et de la Russie. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Marc depuis Washington. Dans la continuité de l'invasion de l'Ukraine, la politique étrangère de Moscou est devenue extrêmement hostile et dangereuse. Elle se heurte aux États-Unis sur d'autres théâtres d'opérations en Syrie, en Afrique où elle utilise des mercenaires pour étendre son influence. Alors William, quel est aujourd'hui le degré de gravité de tous ces défis lancés par la Russie à la politique étrangère américaine ? Il s'agit d'un défi dangereux et imprévisible plutôt que puissant. Lorsque je discute de la Russie et de la Chine en Afrique avec mes étudiants universitaires, j'aime leur dire que la Russie ne peut pas se concentrer sur plus de 6 ou 7 pays sur les 54 pays d'Afrique et que le groupe Wagner a presque disparu en biais de la Russie. Certes, Wagner tente de contrôler les gisements de pétrole en Libye, et d'or au Soudan. Il s'agit d'un groupe criminel, corrompu, dangereux et mafieux. Par conséquent, à mon avis, cela ne constitue pas une menace au niveau géostratégique comme certains le pensent. Concernant le sujet de l'Ukraine, permettez-moi d'ajouter un point. Lorsque nous parlons de la Russie, elle ne représente pas un danger à cause des choses dont nous parlons, mais plutôt parce qu'elle possède l'arme nucléaire. par conséquent, la réponse américaine à l'agression russe en Ukraine a été conservatrice en raison de la crainte du déclenchement d'une guerre nucléaire. Mais nous comprenons maintenant que Poutine n'utilise pas ses armes nucléaires. Les États-Unis peuvent soutenir l'armée de l'air ukrainienne et fournir à l'Ukraine des missiles et des drones à longue portée qui lui permettraient d'attaquer la Crimée. avec tout ce qui se passe actuellement, nous nous rapprochons de la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui suscite également des inquiétudes, ambassadeur Mack, c'est que la politique étrangère russe continue de s'ingérer dans les élections américaines. Cela s'est produit en 2016 et en 2020. La Russie a utilisé des informations fausses et trompeuses sur les réseaux sociaux pour semer la confusion chez les Américains. Alors, pensez-vous que cela se produira également en 2024 et est-ce également considéré comme une menace sérieuse en plus de celle mentionnée par William précédemment ? Je pense que cela constitue une menace réelle qui s'ajoute aux autres menaces et dangers mentionnées par William Lawrence. Je pense également que nous devons être vigilants à ce sujet et j'admire la mesure dans laquelle la Maison Blanc s'est concentrée sur la coopération entre les États-Unis et les grandes entreprises spécialisées dans les domaines de la cyberguerre et de l'utilisation des réseaux sociaux en ce qui concerne la formation de l'opinion publique aux États-Unis. Je crois que nous sommes arrivés en retard mais nous commençons enfin à prendre une longueur d'avance pour faire face à ces types de problèmes. Chris, lors des élections de 2016 et de 2020, la Russie a joué un rôle néfaste comme l'a dit l'ambassadeur Mack. Les États-Unis ont été relativement lésés par l'ingérence russe. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont su faire face à la machine de propagande russe. Alors pensez-vous que lors du prochain scrutin, nous serons aussi capables de surmonter ces menaces qu'en 2016 et en 2020 ? Oui, il est vrai que la Russie a tenté d'interférer dans nos élections et cela a été prudent. mais cela nous oblige à nous méfier de la Russie. Ce qui se passe, c'est que les partis politiques américains utilisent l'intelligence artificielle pour créer de l'information et donc, d'une certaine manière, nous contribuons à créer cette situation contraire à nos intérêts en utilisant cette nouvelle technologie et tromper les électeurs. ce à quoi les États-Unis doivent remédier. Malheureusement, il y a un slogan lancé par Donald Trump selon lequel les élections sont corrompues et on ne peut pas leur faire confiance et que tout ce que dit l'administration doit être vérifié pour sa crédibilité. De ce fait, cela continuera cette année également. Nous nous tournons à présent vers William pour évoquer la question de la Chine. William, l'escalade de tensions entre les États-Unis et la Chine est devenue une question centrale de la politique étrangère américaine. La question de Taïwan suscite une inquiétude croissante. Jusqu'à présent, l'administration Biden traitait avec la Chine par le biais de la diplomatie. Mais est-il possible d'éviter un conflit entre la Chine et les États-Unis, surtout si Pécone entreprend une action militaire à Taïwan ? La Chine n'entreprendra pas d'action militaire à Taïwan. La plupart des mesures militaires chinoises à court et moyen terme sont intervenues en réponse à la visite effectuée par l'incide Pelosi à Taïwan ou à la visite d'une délégation du Congrès américain à Taïwan ou encore en réponse aux autres mesures prises par Taïwan qui sont des mesures chinoises visant à confirmer la politique d'une seule Chine. Il s'agit d'une politique complexe. Mais la Chine la veut. Elle ne veut pas envahir Taïwan mais veut plutôt continuer à rechercher un système de sécurité international et un système financier mondial qui fonctionne pour la Chine. C'est ainsi que nous avons vu la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, rencontrer son homologue chinois alors même que les pandas géants revenaient des États-Unis en Chine et que l'orchestre américain se rendait en Chine. Ainsi, tous les efforts d'échange culturel et les efforts diplomatiques se poursuivront parce que c'est ce que veulent exactement Pékin et Washington. La Chine essaie d'éviter les conflits et comme je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis tentent de désamorcer la situation partout dans le monde. La Chine tente également de réduire l'escalade, d'être même davantage. Par conséquent, tant que nous utilisons nos cartes diplomatiques et nous prenons les bonnes décisions, nous pouvons éviter une guerre à Taïwan dans un avenir proche. Pour approfondir la réflexion sur ces sujets, je vous propose d'analyser un article assez éloquent. La politique étrangère décontractée de Biden aussi aveuglément. Sous ce titre, le journaliste Yad Hir a écrit un article dans le magazine The Nation dans lequel il dit « L'administration Biden fait face à des critiques pour avoir fermé les yeux sur les violations du droit international par Israël tout en condamnant la Russie pour des actions similaires. Ce double standard est particulièrement évident dans le contexte de la guerre à Gaza. » Yad Hir ajoute ensuite « Malgré la réputation de Biden en tant qu'expert compétent et stratège politique, son approche semble décousue en manque d'orientation claire. Il semble que sa politique, décrite comme une politique étrangère détendue, fonctionne sans stratégie cohérente, notamment lorsqu'il s'agit d'équilibrer les obligations du droit international dans divers conflits. » L'auteur ajoute ensuite que le fort soutien de l'Occident à Israël lors de la guerre à Gaza a révélé la tension dont les relations avec le sud global aient soulevé des accusations d'hypocrisie, notamment à la lumière des positions contradictoires concernant l'Ukraine, ce qui a conduit à des doutes sur l'engagement de l'Occident en faveur des droits de l'homme et le droit international, comme l'ont souligné des diplomates et des responsables de diverses régions. La realpolitik étrangère de Biden, selon l'auteur de l'article, inclut la promotion de la stabilité et de la croissance économique au Moyen-Orient à travers des alliances qui donnent la priorité aux intérêts des États-Unis, souvent au détriment de la démocratie et des droits de l'homme dans la région, en particulier pour les Palestiniens. Les critiques affirment, selon le même auteur, que la politique étrangère de Biden, bien qu'apparemment pragmatique, perpétue l'oppression régionale et ignore l'occupation israélienne à long terme en Cisjordanie et à Gaza. L'auteur conclut son article en disant « Alors que Biden se concentre sur la rivalité mondiale avec la Chine, sa politique au Moyen-Orient, y compris les accords d'Abraham, n'a pas abouti à la stabilité souhaitée, ce qui a conduit à la poursuite de l'intervention militaire américaine dans la région, ce qui contredit son intention de prendre ses distances avec les relations au Moyen-Orient. » Succinctement, l'auteur dit « La politique étrangère de Biden se caractérise par des contradictions et un manque de réponses à la dynamique mondiale en cours, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'efficacité et au fondement moral de la stratégie internationale des États-Unis. » Ambassadeur Mack, les États-Unis ont cherché à plusieurs reprises à faire face à la montée en puissance de la Chine en l'intégrant aux institutions internationales telles que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, dans l'espoir que Pékin accepterait cet ordre mondial. Mais comme de nombreux experts s'accordent à le dire aujourd'hui, les États-Unis ont du mal à répondre à l'affirmation croissante de la Chine, à ses pratiques commerciales déloyales et à ses revendications sur des terres et des zones maritimes en mer de Chine méridionale et même bien au-delà. Alors, quelles sont vos attentes concernant les relations américano-chinoises au cours de l'année à venir ? Je suis de plus en plus optimiste quant à la mesure dans laquelle les relations entre les États-Unis et la Chine peuvent être fondées sur l'équilibre, comme l'a exprimé la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen à la suite de sa récente visite réussie en Chine. Elle a clairement indiqué que les États-Unis et la Chine seraient en rivalité et en même temps coopéreront pour apporter des bénéfices mutuels. Cependant, elle a clairement indiqué lors de ses entretiens avec les Chinois que les États-Unis protégeraient leurs intérêts nationaux vitaux. La Chine n'est plus le pays le plus peuplé du monde. L'Inde l'a dépassé et c'est un pays confronté à certains problèmes. Si l'on considère la région indo-pacifique du point de vue chinois et non pas du point de vue américain qui y voit une source de crainte, alors le point de vue chinois trouve le lien dans les relations de partenariats américains qui s'étendent du Japon et la Corée du Sud en passant par les Philippines et le Vietnam, puis l'Australie, la Nouvelle-Zélande et aujourd'hui l'Inde. De quels pays dépendront-ils ? Est-ce la Russie ou la Corée du Nord ? C'est une vision effrayante et je crois que c'est ce qui incite la Chine à chercher des moyens de rivaliser avec les États-Unis tout en tenant compte des règles de la concurrence plutôt que d'essayer d'obtenir des avantages et des bénéfices particuliers qui servent ces intérêts ? Ambassadeur Mack, vous venez d'évoquer la Corée du Nord. Restons sur ce sujet. La Corée du Nord qui constitue depuis des générations l'un des plus grands défis de la politique étrangère américaine. Aujourd'hui, le régime de Kim Jong-un défie les sanctions internationales pour intensifier son programme nucléaire et sa technologie de missiles. Les capacités militaires de ce pays suscitent beaucoup de crainte. Elles pourraient lui permettre de prendre en otage toute l'Asie de l'Est et même de menacer les États-Unis. Alors, ce scénario est-il vraiment envisageable et que devraient faire les États-Unis pour relever ce défi dans cette région du monde ? C'est un réel danger que représentent tous les régimes autoritaires et dictatoriaux que vous avez mentionnés auparavant. Cependant, il est peut-être le plus dépourvu de toute restriction dans certains domaines et comme tout dictateur, il est parfois possible de trouver les moyens de traiter avec lui comme nous l'avons vu entre le président Trump et Kim Jong-un. Cela ne veut pas dire que c'était la bonne politique à ce moment-là, mais les dictateurs peuvent être neutralisés en suivant des stratégies rationnelles. C'est comme un jeu d'échec. Si la situation se détériore et que Kim Jong-un commence à lancer des missiles sur le Japon ou les États-Unis, la Chine interviendra parce que Pékin cherche également à réduire l'escalade, même dans la région voisine. Je crois que nous devons traiter la Corée du Nord de manière très très intelligente, ce que l'administration Trump n'a pas fait avec elle. Nous avons montré la possibilité d'un dialogue avec la Corée du Nord, ce qui, à mon avis, est la bonne solution. C'est ce que je sais en tant qu'ancien diplomate. Le dialogue est toujours une bonne voie et nous devons faire face à ce qui se passe car à long terme, les gens en Corée du Nord sont très frustrés. C'est pourquoi nous espérons voir des changements au sein de la Corée du Nord. Espérons-le. Chris, la Corée du Nord était une question centrale sous l'administration précédente. Trump a rencontré Kim et il lui a offert une opportunité. Trump dit d'ailleurs toujours que Kim est un de ses très chers amis. Alors comment cela s'accorde-t-il avec la logique des élections ? Trump adopte une méthode déstabilisatrice dans les négociations ? Alors comment va-t-il ajuster ses positions dans un an et chercher de nouvelles solutions ? Comme l'a dit William, la plupart des électeurs américains ne pensent pas à la politique étrangère à moins qu'il y ait un problème et je pense que la Corée du Nord en fait partie. À moins qu'un incident militaire ou une confrontation internationale n'affecte n'affecte les intérêts américains, je ne pense pas que les Américains s'en soucieront. Trump a essayé d'utiliser la Corée du Nord comme une carte pour montrer sa capacité à créer la paix dans le monde mais la majorité des Américains pensent que rien n'a changé car il s'agissait d'une campagne de relations publiques pour Trump et il le fait bien. Je ne considère donc pas la Corée du Nord comme un problème à moins que quelque chose de grave ne se produise. Quelque chose pourrait arriver et cela inquiète les gens. Les opérations militaires antiterroristes à l'étranger ont pris une nouvelle forme au cours des deux décennies qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001. Le président Biden a appelé à la fin des guerres sans fin comme celles qui se sont produites en Irak et en Afghanistan. Joe Biden a déclaré que le déploiement des forces américaines avait des résultats contre-productifs dans la guerre contre le terrorisme et en même temps le recours au drone s'est rapidement répandu dans des pays comme le Pakistan, la Somalie et le Yémen. Ambassadeur Mack, comment pensez-vous que l'administration Biden va relever les défis du terrorisme à travers le monde ? Je pense que cette évaluation rapproche franchement les deux extrêmes. Les États-Unis ont bien réussi à relever les défis du terrorisme en Irak après la chute de ce qu'on appelle Daesh. Mais nous sommes toujours confrontés à un très grave problème en Syrie parce que nous n'avons pas de partenaires en Syrie. Par conséquent, pour faire face au problème du terrorisme et de ces cellules restant en Syrie, nous avons dû demander l'aide de la Turquie et faire pression sur Damas auprès des pays arabes pour traiter le problème du terrorisme de manière appropriée. Les États-Unis ont également demandé l'aide des forces kurdes syriennes dans le nord-est de la Syrie. Cela a abouti à un certain succès mais n'a pas permis de résoudre le problème des cellules terroristes liées à la Syrie. Par conséquent, le problème persiste et comme je l'ai dit, nous devons demander l'aide de nos partenaires arabes et de la Turquie au lieu de résoudre le problème nous-mêmes. Les États-Unis ont une alliance stratégique avec le Maroc dans la lutte contre le terrorisme et il y a de l'instruction, de la coopération, de la coordination. Alors, quelle est l'importance de ce type de coopération pour relever les défis liés à la lutte contre le terrorisme à travers le monde ? Ceci est crucial pour de nombreuses raisons. Premièrement, la compétence particulière des Marocains dans le domaine des renseignements. Par exemple, les renseignements marocains ont autrefois informé les autorités allemandes des personnes qui avaient quitté la Turquie via l'Europe du Sud-Est. J'entends par là que le Maroc dispose d'un excellent service de renseignements et que le Maroc organise de très bonnes opérations au niveau local. J'ai participé à de nombreuses missions de formation au Maroc, ce pays qui organise des stages de formation pour ceux venant de tout le continent africain au Maroc. C'est un aspect du partenariat de sécurité dont a parlé l'ambassadeur Mac et le Maroc est un investisseur très important en Afrique. Ainsi, le Maroc est un partenaire à plusieurs niveaux. Je crois que le partenariat de sécurité avec le Maroc n'a pas atteint le niveau nécessaire car il y a encore beaucoup à faire car il existe un accord de libre-échange entre les États-Unis et le Maroc dont ce dernier n'a pas suffisamment profité. ainsi la voie est encore ouverte pour réaliser ce qui est accompli dans le partenariat stratégique marocco-américain. Ambassadeur Mac, je vous pose la même question que sur la coopération avec le Maroc et la coordination dans la lutte contre le terrorisme ainsi que sur les opportunités que le Maroc représente. Selon vous, quels sont les défis à venir dans les années prochaines ? L'un des défis réside dans les relations tendues entre l'Algérie et le Maroc. Si les deux pays parviennent à une sorte de rapprochement et de désescalade, cela entraînera un changement complet dans la situation de la région car ils disposent tous deux de capacités différentes qui peuvent être utilisées ensemble, non seulement dans la lutte contre le terrorisme mais aussi dans la coopération énergétique. Imaginons pour un instant seulement la combinaison de la richesse du phosphate du Maroc et de la production d'hydrogène et de gaz de l'Algérie. Cela pourrait changer la situation agricole sur l'ensemble du continent africain. Outre le fait que le Maroc et l'Algérie ont des partenaires différents avec lesquels ils peuvent travailler, les deux pays sont confrontés à des problèmes intéressants sur un continent plein de difficultés. Je crois que les États-Unis peuvent également fournir un certain type de technologie ainsi qu'échanger des informations et fournir des drones et d'autres choses si l'Algérie, le Maroc ou tout autre pays africain demandent le type d'assistance que les États-Unis sont les plus disposés à fournir. s'il y a d'autres pays de l'Algérie. William, si nous restions sur le continent africain, les capacités américaines à y combattre le terrorisme auraient diminué en raison du retrait des forces françaises et de la demande du retrait également des forces de maintien de la paix de l'ONU. Dans un tel contexte, que doivent faire les États-Unis face à la multiplication des attaques terroristes au Sahel ? Ce n'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème est la survenue de sept coups d'État militaire en deux ans dans la région du Sahel. Les terroristes utilisent cela comme justification pour leur attaque. Les soldats, dont beaucoup ont été formés aux États-Unis, font le contraire de ce que veulent les États-Unis. Ils détruisent les démocraties émergentes au Niger, au Mali et dans une certaine mesure au Burkina Faso et ils s'orientent vers la mise en place de systèmes militaires qui rencontrent de plus grandes difficultés dans la lutte contre le terrorisme et recours à la Russie, aboutissant à de très mauvais résultats, y compris un massacre pour les civils dans l'ouest du Mali et ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali et au Tchad. Toutes ces questions doivent donc être traitées immédiatement mais la première chose à faire est de remettre les systèmes de gouvernance au Sahel sur la bonne voie. Comment cela se fait-il et comment les États-Unis gèrent-ils ces systèmes militaires ? Il s'agit d'un véritable problème car soit Washington réduit son aide, soit il ne le fait pas. J'ai rencontré cette semaine des gens du Burkina Faso au Canada et qui sont proches de ceux qui ont perpétré le coup d'État militaire. Ils sont préoccupés par les activités terroristes et posent la même question. Comment les États-Unis peuvent-ils aider le Burkina Faso malgré les deux coups d'État qui y ont lieu ? C'est une chose que les États-Unis n'ont pas encore décidée mais ils doivent coopérer pour lutter contre le terrorisme tout en poussant les régimes militaires à revenir sur la voie démocratique. Dans un an, les Américains se rendront aux urnes pour juger le travail de l'administration Biden. vous disposez tous les trois d'une minute chacun pour évaluer cette performance et ce que le président Biden doit faire au cours de l'année à venir pour s'assurer la victoire ou au moins augmenter ses chances. William. Premièrement, en ce qui concerne le Gaza, les États-Unis doivent travailler avec les Israéliens opposés à ce qui se passe pour trouver une solution au problème et il existe une réelle fenêtre d'opportunité. C'est à ce moment-là que la communauté musulmane américaine est désormais égale à la communauté juive américaine et qu'il faut trouver un moyen de mieux représenter ses intérêts. La même chose doit être faite au niveau mondial et le gouvernement américain doit traiter tous les problèmes que nous avons soulevés de manière constructive et coopérative en travaillant avec ses partenaires pour essayer de résoudre ses problèmes. Vous avez une minute, Chris. Joe Biden doit maintenir les forces américaines à l'écart de la guerre. Premièrement, il doit confirmer que les États-Unis sont un allié fiable et engagé. Les États-Unis doivent également se ranger du côté de la vérité conformément aux valeurs américaines. S'il faisait cela, son histoire de réussite serait racontée en tant que président compétent en relations étrangères. Une confrontation entre Biden et Trump, où en sommes-nous et où l'allons-nous, ambassadeur Mack ? J'espère que d'ici un an, Biden sera en mesure de parvenir à un processus israélo-arabe visant à créer un État palestinien. Pour y parvenir, nous devrons travailler en étroite collaboration avec une autorité palestinienne revitalisée et avec Israël. Deuxièmement, je pense que nous devons attirer l'attention des États-Unis sur un défi majeur dont nous n'avons pas parlé, à savoir le réchauffement climatique. La conférence COP28 se tiendra prochainement à Dubaï et cela nécessitera une coopération non seulement avec nos alliés traditionnels et avec nos partenaires, mais cela nécessitera une coopération avec la Chine, ce qui constitue un énorme défi. Je crois que le président Biden peut montrer ce qu'il pense vraiment au-delà de 2016 ou de 2020. Et il n'existe pas aujourd'hui de réponse facile et les défis restent à relever. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Merci également à nos invités, l'ambassadeur David Mack et le docteur William Lawrence. Je remercie également notre chroniqueur Chris Lapettina, notre correspondant Gian Mansour et toute l'équipe de préparation et de production. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada